bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue à vous dans mon atelier de couture ici Vanessa au bout du fil et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour apprendre à changer la fermeture à glissière d'un pantalon je vous laisse découvrir ça tout de suite en images donc tout d'abord nous avons ici notre pantalon avec la fermeture à découdre je vais tout d'abord vous montrer les endroits où il faut découdre tout d'abord vous allez devoir découdre à ce niveau ci ainsi qu'à ce niveau de la fermeture ensuite vous allez devoir découdre toute cette partie ci la fermeture à l'intérieur ainsi que toute cette partie ci 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 pour ce pantalon si la personne m'a demandé à avoir une fermeture beaucoup plus costaud que celle qu'elle avait auparavant j'ai donc choisi une fermeture en fer comme ceci qui fera très bien l'affaire ce n'est pas en règle générale le type de fermeture que l'on pose sur un pantalon de ville mais lorsqu'on me le demande je le fais pour le coloris j'ai choisi un coloris de fermeture à glissière qui se font avec la couleur du pantalon comme vous pouvez le voir et pour le coloris du fil j'ai fait de même j'ai choisi un coloris qui se font également avec la couleur du pantalon il se peut que sur certains pantalons la couleur est complètement opposée à la couleur du pantalon comme par exemple sur les jeans dans ce cas là j'utilise la même couleur qui a été utilisée à la base je positionne mon pantalon à plat comme ceci et en fait je vais venir insérer la fermeture dans ce premier côté et je vais mettre une épingle qui maintient toutes les épaisseurs ensuite je vais pouvoir positionner ma fermeture jusqu'en bas je positionne donc ma fermeture en ouvrant un petit peu ici en la fixant de manière à ce qu'elle tombe bien à ce niveau-ci je vais l'épingler tout au bord de cette pâte donc là elle est épinglée simplement sur la pâte ici comme c'est ouvert j'ai accès je vais pouvoir partir d'ici et piquer tout du long jusqu'en bas à peu près 0,5 cm des dents de ma fermeture donc j'ai fait un point d'arrêt au début j'ai piqué à 5-7 mm des dents tout du long comme ceci jusqu'ici jusqu'au bas de la pâte et j'ai fait un point d'arrêt sur le bas maintenant je vais la repositionner comme ceci je peux retirer mes épingles puisqu'elles ne me servent plus à rien étant donné que c'est piqué et là je vais pouvoir positionner la partie du devant du pantalon sur la fermeture qui ne bougera plus vu qu'elle est fixée sur la pâte et je vais pouvoir également la piquer tout du long alors je peux épingler je ne colle pas trop la bordure du pantalon aux dents de la fermeture pour éviter que lorsque je vais monter et descendre ma fermeture elle ne coince donc je peux épingler comme ceci donc on épingle toujours perpendiculairement à la couture que l'on va faire afin de pouvoir tout simplement passer par dessus les épingles si on a peur de les retirer donc je fais le même procédé point d'arrêt au début point d'arrêt à la fin donc je fais ma piqûre tout du long comme ceci et en fait je vais piquer nervure ici j'ai la bordure du pantalon je vais piquer à approximativement un ou deux millimètres maximum du bord du devant du pantalon les dents ici de la fermeture me servent de repère pour ma piqûre ici c'est un accès un peu plus difficile mais j'y vais calmement sans me stresser à présent je remets cette partie-ci en place je vais l'épingler pour positionner la fermeture de ce côté-ci je vais ouvrir mon pantalon et attraper simplement la patte sans attraper le devant avec je positionne ma fermeture alors pour m'aider en règle générale si c'est un changement de fermeture vous avez les anciennes coutures qui apparaissent on les voit très légèrement ici je vais positionner ma fermeture par rapport aux anciennes coutures en laissant dépasser les dents de 0,5 cm et je glisse ma fermeture à l'intérieur ensuite je vais épingler perpendiculairement et ce jusqu'en bas de cette manière je vais pouvoir piquer à nouveau à 0,5 cm des dents de la fermeture je peux pour simplifier partir du bas je fais là un point d'arrêt au début et je fais un point d'arrêt à la fin à présent je vais piquer cette partie-ci donc ici pour bien maintenir cet endroit figé comme ceci je le positionne je l'épingle sur l'endroit en maintenant derrière comme il faut la position avec mes doigts et je vais le piquer sur l'endroit ici nervure comme les autres piqûres de manière à ce que ce soit bien droit pour ma part je m'arrête toujours un petit peu plus loin que l'endroit où j'avais décousu à présent j'ai cette partie-ci qui est montée ainsi que celle-ci je vais devoir faire ma surpiqûre ici sur le dessus en règle générale si c'est une fermeture que l'on change il reste les traces de l'ancienne piqûre qu'on peut utiliser si nous n'avons pas la moindre trace on peut se permettre de le retracer à la craie à l'aide de mon réglé et de ma craie je vais tracer donc là moi mon ancienne fermeture était piquée à peu près à 3,5 je retrace un trait à 3,5 c'est quelque chose que vous pouvez mesurer au départ si vous avez peur de perdre le trait de base donc je retrace à 3,5 du bord du devant et à partir de cet endroit-ci je vais prendre mon perroquet et je vais venir arrondir ici on voit bien mon trait j'ai tracé à 3,5 du bord jusqu'ici et je suis partie en arrondi donc j'arrondis bien ici de manière à ce que ça ne fasse pas un faux angle ensuite je me fais une marque à ce niveau-là et vous allez comprendre rapidement à quoi elle sert je positionne donc mon pantalon bien à plat à la machine je vais positionner mon aiguille en bas comme ceci je vais faire un point d'arrêt au début et je vais suivre mon repère, mon trait jusqu'à la petite marque que je m'étais faite point d'arrêt à la fin et je m'arrête ici ensuite je positionne mon pantalon de cette manière la fermeture fermée jusqu'en haut je me repositionne environ 1 cm au-dessus de ce repère que j'avais fait perpendiculairement et je vais surpiquer en suivant l'arrondi que j'ai tracé à ce niveau-ci j'avance délicatement parce que je vais traverser la fermeture je fais un point d'arrêt lorsque j'ai coupé tous mes fils je repositionne mon pantalon bien à plat à la machine je vérifie que tout soit bien positionné à l'intérieur du pantalon et je pique nervure sur la couture de l'entrejambe qui va jusqu'à la couture transversale à l'entrejambe afin de bien maintenir la couture de l'entrejambe du pantalon désormais j'efface mes traits de crêtailleur je peux utiliser une petite brosse comme ceci en plastique qui fait bien bien partir la crêtailleur sur les vêtements et qui permet aussi lorsqu'on a des petits fils coincés que l'on n'avait pas vu de les retirer donc j'ai ma fermeture terminée et positionnée convenablement pour les changements de fermeture à glissière il peut y avoir de nombreuses variantes en fonction du pantalon sur lequel vous allez la changer s'il s'agit d'un jean ou d'un pantalon de costume il va y avoir de légères différences mais la technique globale reste la même donc il vous suffit de suivre le fil principal de la technique afin d'y arriver n'hésitez surtout pas à prendre la fermeture en photo avant de la découdre à l'extérieur à l'intérieur afin d'avoir une image de la fermeture au moment de la repositionner si vous avez peur d'oublier comment c'était fait à la base le but final lorsque vous allez changer votre fermeture au delà du fait qu'il vous faut une fermeture neuve c'est qu'on ne puisse pas voir qu'il y a eu un changement de fermeture et que la couture reste identique à celle qui était de base les amis cette vidéo arrive à sa fin il est vrai que le changement de fermeture à glissière lorsque l'on débute en couture n'est pas forcément un travail évident et facile mais je suis sûre qu'avec de la persévérance et en n'hésitant pas à défaire pour recommencer si le travail ne vous convient pas vous arriverez à changer votre fermeture avec talent je vous invite à laisser des commentaires pensez à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification si ça n'est pas encore fait on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant prenez bien soin de vous et faites vous confiance à très vite ciao ciao merci